Alors, quelle est la technique qualitative qui permet ? Voilà, plutôt une des techniques suivantes est une méthode courante d'analyse qualitative des protéines sériques par immunoprécipitation en milieu génifié. Laquelle ? C'est ? L'immunodiffusion. 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 L'immunodiffusion, c'est une appréciation quantitative. D'accord ? Mais on parle à la quantité. L'immunodiffusion est qualitative pour voir s'il y a une amapathie monoclonale ou l'immuno-électroforeste. Alors, l'immunité humorale est explorée par quoi ? Par deux âges mondiales, électroforeste, les protéines sériques, l'immunodiffusion de B. Donc, un et deux. Entrepilité. De la coopération, soit par contact cellulaire uniquement. C'est plus vert, qui ne font pas de propositions différentes. Donc, contact cellulaire uniquement. Non. Par des facteurs solubles spécifiques. Non. 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 Tu me dis qu'enole ce qu'il contasse, c'est 40, c'est 41 ans. Mais l'espératif fluit sont trop, au cours d'une réponse commune numérale primaire. Oui, mais non, mais non, oui, oui. Allez, la première réponse est bien, on est devant un contact T et B, ça sera à la table, c'est juste pour les antigènes, sinon indépendant à la même opération B et T. Mais sinon, à la tête, il y a toujours cette coopération entre les B et T, les volubules climaires, les volubules climaires, et donc, il se forme de suite à cette coopération, et ça va donner une utilité digère pour la réponse primaire. En même temps, on va parler d'un lance individualisé pour former le follicule secondaire, et là, il va y avoir les remédements d'hypergétation somatique plus la commutation de casques, d'accord? Récepteur T entre une structure en domaine, Résulte de réarrangement génique. Oui. Reconnaissent l'antigène sous la forme relative. Non, sous la forme. Non, sous la forme. OGC, APD, car les volubules CMH. Reconnaissent sans responsable que la construction du signal d'activation appartiennent à la superfamille des iminoglobulines. D'accord? Citer les trois tests utilisés pour explorer la médiation humorale. D'accord? C'est clair? Citer les deux mécanismes impliqués pour l'arrêt de prolifération d'été activée. Et l'émission de l'activation par la molécule CD à la 4. C'est clair? C'est clair? C'est clair. C'est clair. C'est clair. Par activation, par phase, phase libre. D'accord? Ça m'a AICD. Pour en anglais, c'est le mettre activation and uses. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. La raison de prolifération des P, il semble moins connue que le T. Le T, il n'a pas mal de l'éducation. Parce que pour le P, il va y avoir une autre molécule qui serait analogue au CD à la 4. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je vais pas croire. Quand on va le faire ça, ça s'est gone. Mais c'est à démontrer qu'il allait impossilier. D'accord? Maintenant c'est plus qu'à l'énergie. Est-ce qu'en plus c'était la présence que c'était à la 4 plus l'absence des signes comme c'est que la fin. Maintenant je suis à une fois d'aller avec... Alors là c'était à l'énergie. d'accord? Par contre, effectivement, à l'heure d'année, le facteur du contexte de connerance, on a pris deux sortes d'énergie, deux mécanismes d'énergie. C'est soit le fait qu'on ne voit pas toujours simuler le T, enfin l'absence de molécules B7, ou elle a pas similière des molécules B7A4 qui est inactif de B. Donc, B, juste pour rappeler, il y a l'art de prolifération, c'est soit par la molécule 7A4, ou elle a par la mort par activation, donc 7A4, ou l'année passée, passée donc, c'est suite à l'activation grâce à l'inverméguine 2. Alors, Tesserre, on connaît l'antigène matique en solution, caractérisé comme non-diversité respectant nos réarrangements géniques. Lire, c'était droit pour apporter des liaisons pour valence. Et l'objet de fréquentes mutations somatiques. Alors, effectivement, attention, si vous voulez, les hypermutations somatiques ne sont décrites que pour le PCR. Le PCR ne possède pas une possibilité de mutation somatique. Une fois un rayon de réarrangement, il y a des hipercités, il fait des organes, un fluide, le sinus, il ne va plus changer cette spécificité. De toute façon, la mutation ménige d'un changement, mais les hypermutations ne sont décrites que pour le PCR. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. B. Interloquie-platte, intervient dans la défense antivirale. Non, je ne vous dis pas. Interloquie-platte, préalable. Th-E. La Th-E, c'est pour une défense. Interloquie-platte, bactéries extracellulaires. Augmente le potentiel des types des cellulaires. l'expert. Oui. C'est pour ça que c'est une situation. A man prend un Th-1 et des calométrons cellulaires. A hebben un Th-2, d'accord? Addrice de la computation de flux des lymphocytes et des tropies, caractérisées par leur pléonomie, grâce à différents actions, différentes actions, différentes fonctions, synthétisées comme Th-1. Donc Th-2, c'est C et B. En fait, tout à l'heure, je suis passée à ma interleutine 12. Je vous rappelle, l'interleutine 12, elle a induit la dénonciation de l'H1. Qu'est-ce qu'on a expérimenté, on a montré que l'interleutine 4, quand il y a une imprégnation de l'interleutine 4, ça va induire la dénonciation de l'H2. Elle est là, en tant que cytokine conditionnant la différenciation de l'H2, que c'est une cytokine synthétisée par les l'H2. Donc, l'ordre de présentation, c'est des fois indispensablement à la spiccité. Joue le rôle d'une molécule d'adhésion. Ah, l'adhésion. Bon, j'abandonne la molécule d'adhésion. C'est pas un exemple. Alors là, tout à l'heure, je dessina le scènes de ma voile. Comme les molécules les plus importantes, il faudrait qu'on en plus fasse des molécules d'adhésion qui permettent de rapprocher les deux cellules. Pour un rayon de dialogue de millétres. Eh bien, c'est d'être un rayon de chanthliki comme une molécule d'adhésion. Participe à la transition des signaux, un arrivant sur la cellule présentatrice. s'exprime d'une façon constitutive, un peu fondament, mais oui. Donc c'est et e. Un grand alphabet des éminoglobulines est un paradoxe. Oui. Il suit. Il va reconnaître le déterminant du génie qu'on appelle l'épidope. Donc, il reconnaît cet épidope par son paradoxe. Je ne vois pas ce paradoxe. Vous vous comprenez le génie. Je ne vois pas cette définition du paradoxe. Je ne vois pas ce paradoxe. de la gêne rouge et de la gêne légère. Le paradoxe, c'est essentiellement la religion impliquée dans la reconnaissance de l'hélicoptère, d'accord ? Aïdème, il faut aussi d'artier, parce que c'est le point important, d'accord ? Responsable de l'activation du complément par la voie classique. La partie F, c'est impliquée dans la diversité des anticorps. Je m'appelle impliquée dans la diversité des anticorps. Le cycle de la variabilité allotypique de ces iminoclopulines, c'est le cycle, c'est un déterminant et utypique. Résulte de mécanismes de réarrangement. Quand on reste impliquée dans la diversité, je ne comprends pas qu'il faut l'apprendre. Impliquée dans la diversité des anticorps. C'est un déterminant. C'est ce qui est déterminant la spécificité vis-à-vis de l'avantage. D'avantage, B, E, U meA l Pearson l'Am directly multiplique dans notre abdomen. Il correspond probablement à la spécificité vis-à-vis de l'avantage. C'est essentiellement le CH3 ou le CH2 pour les CHG, d'accord ? C'est le domaine, avec les ayants 2, qui peut amener la flexibilité, que je tiens en contact avec les CH2. Le CH2 n'active pas le système complémentaire. Le CH2 n'active pas le système complémentaire, d'accord ? Trois mécanismes aboutissant à la diversité du VCR. Assurant les poches, germinal, vibratoire, jonctionnel, associatif et hypermutation somatique. Bien sûr, s'il s'agit du VCR, on est maintenant pour la mutation somatique. Alors, s'il y a le test d'explorant, il n'y a plus l'immediation cellulaire, soit un niveau et un pas d'amoréaction. Et là, le test de transformation, l'improclassique, d'accord ? Est-ce qu'il y a un test de transformation de ce produit ? Non. Il n'y a pas plus de test. C'est un test d'explorer les hermétiques de contact. C'est possible à l'improchanté. C'est le fait d'appliquer une substance. On ne va pas l'improbier par un train d'amoréaction. Tu vas laisser cette substance. Et on va la laisser plus de 300 moteurs. On va activer les larges recyclés. On va voir s'il y a une réaction vis-à-vis de cet antigène. D'accord ? Alors, je prends les dermatiques de contact avec les allergies au vent du chou-cochet. C'est un mécanisme dédépendant. Ce n'est pas une synthèse rigueuse. D'accord ? Alors, point d'arrivée d'une réponse primaire et secondaire par rapport à la primaire. Plus rapidement, plus intense en matière de quantité d'anticorps qui est synthétisée. Anticorps de plus grande affinité parce qu'il y a des hypermétations somatiques. La possibilité de connuter de classes dans d'autres classes immunoglobulines qui vont être synthétisées. Par conséquent, d'autres fonctions biologiques plus efficaces. D'accord ? Cité trois mécanismes indépendant à la diversité du dessert. D'accord ? 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 D'accord ?